Faisal Benhaïoun, directeur général de Neotech IT, entreprise marocaine basée à Casablanca. Aujourd'hui, le marché marocain du digital connaît une évolution énorme avec le soutien de sa majesté et la stratégie digitale du Maroc. Le secteur y connaît vraiment une grande évolution avec la participation de grands acteurs et l'ouverture notamment des acteurs marocains à un marché encore plus large. Donc aujourd'hui, le Maroc est en train de devenir un pôle technologique important et un leader dans la région. Les acteurs marocains, aujourd'hui, développent des services de haut niveau et qui, en plus, arrivent à gagner la confiance des acteurs et à exporter leurs services dans la région. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase critique de passage vers une vitesse supérieure. Et dans ce sens-là, effectivement, le soutien de l'État est important. Donc on voit des initiatives du gouvernement, mais aussi l'implication de grands acteurs. Ce qui permettrait encore plus d'accélérer le sujet, c'est effectivement qu'on attend encore plus, on va dire, d'initiatives de grands donneurs d'ordre qui permettraient effectivement de dynamiser le marché, d'encourager notamment les PME qui offrent aujourd'hui un portefeuille de solutions assez intéressantes. D'autre part, le pays dispose, l'hamdoulilah, d'un vivier de talent très important qui s'intègre au sein de ces deux entreprises, qui sont capables de concurrencer des grands acteurs internationaux. Mais de mon point de vue, tout passe par le développement de l'économie digitale locale. L'écosystème des startups se développe également. Ça fait partie importante, on va dire, de ce tissu-là. Mais j'insiste effectivement sur les donneurs d'ordre gouvernementaux privés qui permettent souvent à des pays de passer le câble du digital, d'aller vers l'analyse de la data et de l'IA dans le futur. Alors aujourd'hui, Neotec IT propose des services de conseil en amont pour réussir la stratégie digitale des entreprises. On les accompagne dans toutes les phases de délivrerie avec la technologie Made in Morocco, avec un centre de service à Casablanca. Donc on est vraiment autonome sur ces aspects-là avec une forte expertise technologique, mais également dans la transformation digitale de certains acteurs avec une forte expertise dans le retail tel que la fintech. Notre stack est vraiment automatisé de bout en bout, donc on a une forte expertise technologique là-dessus. D'autant plus qu'aujourd'hui, on accompagne certains de nos clients dans le développement de solutions innovantes autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un aspect culturel, bien évidemment. Le digital, c'est de la techno, mais réussir la transformation en digital, non généralement, nécessite l'adoption de la techno, le changement du comportement des utilisateurs, mais aussi des donneurs d'ordre. L'accompagnement des utilisateurs dans tout ce qui est Customer Experience reste un élément crucial en entrée ou en amont pour réussir cette transformation. La technologie vient après. L'humain est au centre de cette transformation, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que le contexte technologique offre un épouvantail de solutions, notamment grâce au cloud, qui permet aux entreprises de bénéficier, on va dire, de systèmes à l'échelle, où avec le cloud, le coût d'entrée pour les PME peut être réduit sans avoir à nécessiter des investissements très importants. Ceci dit, la prise d'initiative dans ce sens-là par d'autres PME spécialisées ou les startups pour offrir des solutions adaptées à ces PME, notamment dans le cycle de gestion de la facturation des clients, de la relation en client. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions assez intéressantes qui permettent effectivement aux PME de passer le cap du digital, sans avoir à investir leur demande dans ces infrastructures. À l'avenir, il est prometteur, bien évidemment. Aujourd'hui, l'avenir de la technologie et du digital au Maroc, il est très prometteur. D'une part, parce que grâce à ce type d'événements, d'initiatives, l'ensemble des acteurs se rassemblent avec énormément de synergies, de l'investissement, mais aussi de la promotion des entreprises de la technologie marocaine. Ça, c'est très important. D'un point de vue vivier talent, je pense qu'on dispose de tout le nécessaire. Le Maroc exporte ses talents et on a envie qu'il reste ici pour développer l'écosystème marocain. Je pense qu'on est encore un peu dans le chemin de la transformation, parce qu'on a encore une phase de digitalisation de services pour pouvoir maîtriser de la data et offrir des services IA à forte valeur ajoutée. Je pense que l'avenir est dans ce sens-là, notamment encore plus aujourd'hui avec l'avènement des grands acteurs cloud pour développer des solutions souveraines digitales ici au Maroc. Donc, je pense qu'on dispose des ingrédients nécessaires. Reste aux entreprises d'innover là-dessus et aux grands acteurs, effectivement, de les appuyer dans ce sens.